... Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. L'Académie pontificale pour la vie fête son 25e anniversaire cette année. À l'occasion, le pape François a envoyé une lettre aux membres. Elle a été présentée en salle de presse aujourd'hui par le président de la Fondation, Mgr Vicenzo Paglia, et le directeur du bureau de presse par intérim, Alessandro Gisotti. Le Saint-Père encourage notamment la fraternité entre les personnes et les nations. Il ajoute que la science et la technologie doivent être au service de la personne humaine et contribuer au bien et à la sanctification de l'homme. L'Académie a été fondée le 11 février 1994 par Jean-Paul II et sa prochaine Assemblée plénière se tiendra au Vatican du 25 au 27 février sur le thème « Robots éthiques, personnes, machines et santé ». L'Office de catéchèse du Québec a lancé une série vidéo intitulée « Frères, dames ». La série comporte trois capsules. Chacune nous présente une rencontre inédite entre l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald-Cuprien Lacroix, l'imam Hassan Guillet et le rabbin Avi Feingold. Ils échangent sur les enjeux spirituels et sociaux-religieux d'aujourd'hui. Les vidéos ont été réalisées par le cinéaste François Dubé avec la collaboration de deux intervenants en éthique et culture religieuse de la Commission scolaire des Découvreurs au Québec. L'Office de catéchèse prépare également des fiches d'animation. La série est disponible sur le site web officiel de l'OCQ ou leur page Facebook. La semaine prochaine, toute l'Église soulignera une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En France, la télévision catholique KTO a rencontré un groupe d'étudiants de différentes traditions chrétiennes. Ils sont colocataires et c'est dans ce vivre-ensemble qu'ils arrivent à faire tomber les murs. Voici un extrait de ce reportage. Nicolas est protestant réformé, enfin de l'Église protestante unie. Ulrich est éangélique, une église baptiste. Hugo est aussi d'une église baptiste. Et Ignacio, c'est un mélange savant qui est baptiste réformé ou réformé baptiste. Et moi, je suis catholique. Ulrich, tu peux faire du tét, parce que tu voulais le tét et que tu voulais le tét. Ces étudiants chrétiens partagent cette maison au quotidien. Ici, ils prennent leur repas, se détendent, prient, se forment ensemble et se découvrent. Une des principales raisons du choix de Thomas. C'était d'abord pour moi le pouvoir avoir des relations individuelles avec d'autres chrétiens, de pouvoir comprendre leur manière de vivre, leur manière de fonctionner. Le lien fraternel d'abord avec d'autres chrétiens. Et c'est spécifiquement cette vie fraternelle que Nicolas, étudiant en théologie et futur pasteur, est venu chercher. Moi, j'avais envie aussi de pouvoir vivre ma foi avec d'autres chrétiens. Ça me nourrit aussi spirituellement sur un autre plan. C'est très complémentaire de la fin de théologie. Bon, il y a tout ce qu'il y a de l'anime, vu que tu n'as pas ça. Un de mes textes les plus touchants, à mon avis, un texte assez particulier dans les évangiles, c'est que c'est trop en Jean. Souvent, le dimanche soir, les garçons se retrouvent pour prier et partager autour de la Bible. Un moment, Koulrik attend. On cherche aussi à comprendre comment, eux, à leur façon, ils interprètent la Bible, comment ils vivent la parole de Dieu au quotidien. À travers cet échange autour de la Bible, ils veulent vivre un dialogue œcuménique continu. Voilà, on est œcuménique à plein temps parce que tu habites avec les personnes qui sont différentes. Mais là, quand tu habites avec quelqu'un qui est différent, et tu traverses la porte, tu ne peux pas dire, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un différent parce qu'il est ton colocataire, parce qu'il habite à côté de toi. Donc, c'est quand même une façon de... C'est un défi pour soi-même de, justement, vivre dans l'ouverture et dans l'écoute. Un défi qu'Hugo surmonte avec humour. On avait beaucoup peur des catholiques. Je me suis dit, waouh, non, ça ne va pas être possible. J'avais un peu peur que ça puisse être dur ou être dur de créer une relation, justement, avec ces points divergents. Et cette vie commune lui a déjà permis de découvrir plusieurs choses. Le fait de vivre ensemble, ça crée des liens humains, d'abord, et du coup, ça permet d'aborder les questions théologiques plus sereinement et dans la pêche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada